Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Jacob Karayan est décédé. Entretien avec le soldat Raphaël Khachatrian. Un groupe de représentants de l'UNESCO sera bientôt en Artsakh. La situation en Artsakh a été réglée après la violation du régime de cessez-le-feu, Muradov. Le troisième numéro du magazine Varsk dédié à l'expert au monument Saint-Velkarapétien est disponible en format PDF. Depuis des siècles, l'eau coule dans la source historique de la ville de Samosad, dans l'ouest de l'Arménie occidentale. De Dadivanka Yerevan, une exposition vente ouvrira au musée d'art folklorique. Jacob Sebatu sont relâchés pour la cause arménienne, surmontant toutes les difficultés et mettant sa vie en danger. Il a commencé par son activité à Yerita Sartai, qui était une plateforme indépendante pour de nombreuses jeunes femmes et hommes arméniens. Ce journal a formé le noyau d'un mouvement politique indépendant au sein de l'environnement arménien des années 70 du siècle dernier. Il a ensuite épanoui une génération révolutionnaire progressiste. Jacob était un compagnon des peuples opprimés et un partisan de leur cause, et même un combattant avec eux dans les capitales européennes. Son activité révolutionnaire à Paris n'a pas plu aux autorités françaises. Il a donc été arrêté et emprisonné, mais il est resté libre à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Karnik Asfahani Le président armenak abrahamian a connu Jacob Karayan durant la libération du Kessab en Cilici. Jacob était un homme remarquable, un exemple pour notre génération. Il a ouvré toute sa vie pour la libération de l'Arménie occidentale. Il sera décoré à titre posthume de la médaille de l'épée d'Arménie occidentale. Repose en paix, fils de l'Arménie occidentale. Nous poursuivons le combat. Sur Western Arménia TV, nous avons parlé à Raphaël Khachatrian, un conscrit de la guerre d'Artsakh actuellement hospitalisé après avoir été blessé au Franck. Raphaël a raconté quelques détails intéressants qui lui sont arrivés pendant la guerre, du soutien de groupes de volontaires qui étaient avec eux dans le point chaud pendant les jours de la guerre. Il a parlé des exploits de ses amis sur le champ de bataille et ses futurs projets après avoir terminé son service militaire. L'interview est disponible sur notre chaîne YouTube. Bientôt, un groupe de représentants de l'UNESCO arrivera en Artsakh avec lequel nous surveillerons les monuments sous le contrôle de l'ONMI. Le ministère de l'Éducation, des Sciences et de la Culture de la République d'Artsakh a enregistré tous les monuments qui sont sous le contrôle de l'ONMI. Cela a été déclaré par le ministère Lucine Rarachanien lors d'une conversation avec le correspondant Artsakh Press. Selon elle, pendant la guerre, les objets exposés du musée historique et géographique de Stepanakert, de la réserve historique et culturelle de Tigranakert, de Mossolet de Karen, de la meilleure collection du musée de tapis de Shushi et du musée historique et géographique de Berdoron ont été évacués. Le patrimoine culturel de la galerie Shushi, la meilleure collection de pierres du musée national de géologie après Grigory Gabrielian, qui contient des matériaux de valeurs culturelles internationales et les valeurs du musée d'histoire de Shushi n'ont pas été évacuées. Des vestiges du patrimoine culturel subsistent également dans la région de Hadrut. Les soldats de la paix russe ont mis fin à la violation du cessez-le-feu dans l'Artsakh. Aujourd'hui, la situation dans la région est réglée. Le commandement de la force russe de maintien de la paix en Artsakh, le lieutenant général Rustam Muradov, en a parlé aux journalistes. Le 11 décembre, une violation de cessez-le-feu a eu lieu près des colonies de Khzabert-In-Tarrel dans la région de Hadrut, qui a été suspendue à la suite des opérations russes de maintien de la paix, a déclaré Rustam Muradov. Chers compatriotes, nous vous présentons la version en ligne du 13e numéro du magazine Varsk dédié à la vie et à l'activité de Sambel Karapétien, le directeur fondateur de la Fondation de recherche sur l'architecture arménienne. La fontaine historique construite pendant l'Empire romain dans la ville d'Adiyaman, Samosa, dans l'ouest de l'Armènie occidentale, attire l'attention des touristes locaux et étrangers. Dans la ville d'Adiyaman, qui abrite le mont Nemrut, un site historique et culturel, le pont Gendere, vieux de 1800 ans, l'ancienne ville de Perret est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La source qui répondait aux besoins en eau de l'ancienne ville de Perret, considérée comme l'une des villes les plus importantes de la région, servait autrefois d'auberge. La source qui attire l'attention des touristes locaux et étrangers a la particularité d'avoir de l'eau froide en été et de l'eau chaude en hiver. De Dadivank à Yerevan, une exposition vente ouvrira au musée d'art folklorique le 16 décembre. Testaments, croix, icônes, souvenirs apportés de Dadivank, ainsi que des livres et albums photos couvrant les pages les plus importantes de l'histoire arménienne seront présentés. Il sera également possible d'essayer du pain avec jingal, du pakhlava, du gatha préparé par les femmes d'Artsar. En prenant une partie de Dadivank avec nous, le 16 décembre, nous concentrerons tous nos efforts au musée d'art folklorique afin de vaincre et gagner aussi avec la culture. Aidons ensemble notre peuple d'Artsar, c'est dit dans l'annonce du musée. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la chanson « Garahisar » de Sahak Sahakien. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà tout ce que nous avons préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.